Bonjour, ce matin, comme chaque fois que je le peux, j'ai été marcher le long de la plage du Midi. Pas exactement sur la plage, mais sur la partie réservée aux piétons qui marchent le long de la plage du Midi. Pourquoi ? Parce que c'est une des dernières promenades que l'on faisait. Que l'on faisait mon épouse et moi. Je voudrais préciser pour ceux qui ne me connaissent pas que j'ai toujours été un cherchant. Toujours, toujours, toujours. Je me suis posé des questions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai qu'une envie, qu'un désir, qu'on veut. C'est d'atteindre la grande prairie, celle où peut-être nos âmes reposent. J'aimerais bien que, s'il faut identifier ma femme, je vous parlerai des dames du sixième étage. Un admirable film, un admirable film. Vous les locataires du sixième, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était un film remarquable. Je vous parlerai aussi des sites YouTube où on disait sur lesquels je suis abonné. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques abonnements, mais il n'y en a que deux que je suis assez fidèlement. D'ailleurs, je suis fidèle, je suis resté fidèle. Comme le chantait si bien Charles Trainet, je suis resté fidèle à ces endroits, à ces endroits, à ces endroits, à ces lieux, à ces lieux, à ces lieux. Alors, ces personnes, elles sont au nombre de trois que je suis. Une, j'ai oublié le nom. Le nom ne me revient pas au moment que je parle, mais je le mettrai dans la vidéo. Il est fait surtout sur Eaulysée parce que lorsqu'il avait commencé à les faire sur YouTube, il a eu, comme moi-même j'ai eu, au temps où j'avais assez de personnes qui me suivaient. Et donc, j'avais frisé, frôlé l'interdiction, et la coupure, la coupure, alors là, je suis devenu sage, sage comme une image. Ce que je pense, je n'ai pas changé, j'ai pensé. Alors, ce que je suis, je vous le marquerai. Je vous le marquerai, je viens de vous le dire. Et les deux autres, c'est document rare et inédit. Et là aussi, Prune, voilà, Prune. Prune que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu, que je n'avais jamais écouté, jamais. Et quand je suis tombé dessus, je crois que ce que je ressens lorsque j'écoute des YouTubeurs, YouTubeurs ou des personnes qui font des vidéos, c'est le raisonnement de leur cœur. Parce que nos cœurs résonnent, ils résonnent à une certaine force. Et quand j'entends une certaine force, je sais que ce n'est plus des palabres. Je comprends que ce n'est pas simplement des palabres, mais c'est réellement leur cœur qui parle. avec leur cœur, leur cœur, leur cœur. Alors, que vous dire sur ces trois personnes, sur celui qui met ses vidéos sur Odise, qu'il a un admirable chien, un tout petit chien, qui est tout le temps à côté de lui, mais voyez la bonté, la bonté, la vérité. Ça se lit aussi dans les animaux que l'on adopte ou qui vivent avec nous. Là, il y a une relation profonde, forte, entre l'animal, le petit chien. On aurait dit Milou face à Tintin. Il y a un peu de ça, d'ailleurs. Il y a un peu de... Ce personnage est reporter, au fond. Il était plus ou moins, je pense, ou peut-être beaucoup plus que moi, d'ailleurs, journaliste. C'était autant, ce n'était pas autant en Bruxelles. Je veux dire, c'était autant en Bruxelles de chanter. C'était autant du cinéma muet, non ? C'était après le cinéma muet. Mais voyez, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens et des références avec le monde des artistes. Le monde des artistes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis intéressé, que je m'étais intéressé au film Orphée, parce que c'est le monde des artistes. Orphée est un poète. L'âme des poètes, Dieu seul sait où elle est. Dieu seul sait où elles vont, les âmes des poètes. Alors, je ne dis pas que je suis... que je suis financièrement parlant, professionnellement parlant, un poète, non, non, non. Mais j'ai toujours profondément aimé la poésie. Toujours, toujours, toujours. Dans le monde d'aujourd'hui, je suis très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Très mal à l'aise. D'abord parce que... Parce que celle que j'aimais plus que tout, ça m'est allé. L'Éternel m'a infligé cette punition d'être privé, d'être privé de ce qui est à côté de moi, un esprit, un âme, un pensée qui est toujours près de moi. Quand je vais marcher le long de cette plage du Midi, c'est parce que nous allions, c'était un des derniers endroits où nous avions nous promené. Et il y a eu là, après ça, il y a eu les îles, l'île de l'Erinse, et ça est l'île de Sainte-Marguerite, parce qu'il n'y a pas une île de l'Erinse, il y a les îles de l'Erinse, c'est une île qui s'appelle Sainte-Marguerite, l'autre Saint-Onois, et nous avions été, c'est un des derniers endroits, où nous avons pu marcher un à côté de l'autre et nous parler. Vous savez que j'avais fait une vidéo sur les ombres, les ombres que nous commencions à être. Bien sûr, nous, physiquement, on était encore, on était là, on était là, mais je savais que dans très peu de temps, il n'y aurait plus que son ombre, son ombre, mais c'est déjà mieux que rien, il y en a qui n'ont pas d'ombre, à se souvenir. Il n'y a encore absolument rien. Rien. Rien de rien, comme je chantais encore une chanson. Édith Piaf, non, rien de rien, je ne regrette rien, bien sûr que je ne regrette rien. Si je regrette quelque chose, c'est qu'elle soit partie si tôt. Si tôt, si tôt, si tôt. Si tôt. J'aurais bien aimé que ça dure encore, encore un petit peu. Comme le chantait encore Édith Piaf, mais laissez-le-moi, laissez-le-moi, laissez-le-moi encore un peu. Eh bien là, c'est pareil, c'est pareil. Laissez-le-moi, laissez-le-moi, laissez-le-moi encore un peu. Et ça n'a pas pu être possible. Ça n'a pas pu être possible. La maladie l'a emporté. Alors, vous savez que je n'ai qu'un désir et qu'un seul désir, je n'ai pas 36 de désirs, je n'ai qu'un. C'est de mourir le plus rapidement possible et de la retrouver. Et de la retrouver, et de la retrouver, et de la retrouver. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, et comme je ne cesserai pas de le dire, de toute façon, ici, ici, elle y est encore, mais en pensée, en souvenir. Mais, c'est dur de vivre, de souvenir. Mais c'est déjà mieux que ceux qui n'ont pas de souvenir. Certains n'ont aucun souvenir, aucun souvenir, aucun souvenir. Moi, j'espère, j'espère qu'elle, que quelque part, elle puisse m'entendre. Elle puisse m'entendre, elle puisse m'entendre, elle puisse m'entendre. Elle sait, en tout cas, que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Jamais, 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 jamais. Alors, maintenant, c'est le grand silence. C'est le silence, le silence des agneaux. Vous voyez, je fais encore référence à un film, un admirable film, où cet acteur anglais, anglais, je crois, est immensement talentueux, talentueux, un talent, un talent qui crève l'écran, qui sort de l'écran, comme les, comme ceux qui font du cinéma, non, un immense talent. j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais une fois, une fois, mais, une simple fois, pouvoir rêver, 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 rêver de, rêver, 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 un rêve qui me fasse, qui me donne du courage, et qui me dise, je t'attends, je t'attends, je t'attends, voilà, c'est ça que j'aimerais rêver, un rêve, un rêve, un rêve fou, un rêve, un rêve qui me fait rêver, d'ailleurs, j'aimerais tant, 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 qu'on se retrouve. Alors, j'aimerais expliquer aussi, tel que je vois la vie, tel que je vois le temps, tel que je vois l'histoire, je crois réellement que, nos maîtres, nos réels maîtres, ce, je ne pense pas à ce, ce qu'ont été, ce qu'ont eu, ceux qui se prétendent, ceux qui se prétendent, ceux qui se prétendent, choisis par Dieu, je ne sais pas s'il peut y avoir des gens, choisis par Dieu, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais en tout cas que, le réel, est bien au-delà de, de tout ce que nous voyons, j'ai pleinement conscience que, nous, nous, nous êtres humains, nous ne sommes que, que, que des entités, qui sont là, telles nos esclaves d'autrefois, telles les esclaves d'autrefois, nous sommes là pour, pour servir, une sorte de, une sorte de, une sorte de, de, une humanité, ou pas une humanité, une élite, que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, ou que si nous la voyons, eh bien, nos yeux ne la voient pas, bien sûr, si on la regarde, on regardera, on verra, superficiellement, mais on la, on ne la verra pas en profondeur, cette élite, ces élites, je pense que, en parallèle, il vit, nous, nous, les esclaves, le bétail humain, le bétail humain, parce que nous sommes réellement, le bétail humain, et derrière ce, derrière cette première, derrière cette première dimension, parce que c'est la, c'est, c'est, derrière ça, derrière ce bétail humain, il y a ceux qui mènent le bétail humain, il y a ceux qui conduisent le bétail humain, alors bien sûr, bien sûr, il y a, il y a la, il y a ceux choisis par Dieu, oui, ceux choisis par Dieu, mais ça dépend de ce qu'on entend par Dieu, si on entend par Dieu, une, des entités, nettement supérieures aux humains, c'est-à-dire, nettement supérieures à vous, et à moi, et je pense que c'est comme ça que ça se passe, il y a, il y a les entités qui dirigent, les entités, les entités invisibles, c'est ceux que nous, nous ne pouvons pas apercevoir, mais qui sont là, qui sont là, et qui manipulent le jeu, et puis, il y a eu ceux, on peut dire, choisis par Dieu, parce que, ils ont vu que parmi ce bétail humain, il y avait, il y en avait plus intelligents que d'autres, et ces plus intelligents, ont été, ont été, ont été choisis par Dieu, c'est pas impossible du tout, pour, pour conduire le bétail humain, pour gérer le bétail humain, et pour le conduire, la question que l'on peut se poser, c'est, y a-t-il des limites, y a-t-il des limites, y a-t-il des limites, est-ce que, quelque part, le bien et le mal existent, quelque part, le bien et le mal existent, si on s'en tient à la loi, à la creëlle loi de la nature, le plus fort mange toujours, le plus faible, et ça crée un équilibre, c'était expliqué dans le remarquable décès animé, qui s'appelle le lion, où le jeune lion, son oncle, son oncle ou son papa, plutôt, je crois, lui apprend ce que c'est que la loi de la vie, cela, il mange cela, cela, il mange cela, cela, il mange cela, et il y a un équilibre au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a quand même un bien et un mal, quelque part, est-ce qu'il y a un bien et un mal, je ne sais pas vous, je ne sais pas vous, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, j'ai quand même l'impression, lorsqu'il y a deux actions à commettre, qu'une des actions peut être bien, et que l'autre ne peut pas être bien, une, elle est normale, elle est justifiable, elle est humaine, l'autre, elle n'est pas normale, elle n'est pas justifiable, elle n'est pas humaine, elle-même, elle n'est pas bien, parmi les actions que l'on connaît, je me pose toujours la question, tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque fois que je le peux, chaque fois que je le peux, chaque fois que je le peux, quand je commets une action, eh bien, je me dis, est-ce que c'est bien, ou est-ce que c'est mal, est-ce que c'est mal, ou est-ce que c'est bien, j'essaye toujours de, j'essaye toujours de comprendre, de comprendre, de comprendre, alors si je suis là, par exemple, si je suis là aujourd'hui, Et si ma femme est décédée depuis plus de noms, on va dire, un an et trois ou quatre mois, est-ce qu'il y a un jugement là-dedans ? Oui, absolument rien. Vous savez déjà que je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard, je ne crois pas au hasard. Si elle est décédée avant, c'est parce qu'elle était tombée malade et que sa maladie l'a emportée. C'est aussi ce qui était arrivé à mon grand frère. S'il est décédé avant, ce n'est pas que parce qu'il était plus âgé. Nous avions quand même pas mal d'écarts. Il était né en 1932, ça fait quand même 26 ans. Et donc, s'il y a eu une raison à ce décès, c'est la maladie qui l'a emportée. Ma femme, c'est la maladie qui l'a emportée. Nos parents, ceux de ma femme comme ceux de moi, ça peut être aussi leur âge. Leur âge qui a fait qu'ils soient emportés. Mais est-ce qu'il y a au-delà de tout ça une justice quelque part ? Est-ce que tout ça a un sens ? Est-ce que tout ça est organisé, dirigé par une sorte de loi ? Ou de chef d'orchestre qui tient compte de ce que nous faisons ou ce que nous faisons pas ? Est-ce que oui ou non ? Ou est-ce que c'est sauvage, c'est autant sauvage qu'une forêt sauvage ? Et même, on sait que dans une forêt sauvage, l'exemple du film Le Roi Lion, du dessin animé Le Roi Lion, le prouve très bien. Il y a un ordre qui dirige tout ça. Tout ça est dirigé par un noble, un ordre, un ordre rigoureux qui dirige tout, qui fait que tout a une raison. Rien n'a pas de raison. Tout a une raison. Et c'est pour ça que, alors je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est en tout cas pas parce que je l'ai voulu. J'aurais plus voulu être là. Si je dois me regarder dans un miroir, et il y en a un là, des miroirs, je peux aller me voir. Je peux aller voir ma, me scruter ma conscience. Voilà, je ne vous en ai pas parlé, pas aujourd'hui du moins, de la conscience. Je crois que la conscience, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je crois que la conscience, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Je crois que le bien et le mal existent. Le bien et le mal existent. Alors vous allez me dire, qui peut dire si le bien est ce que c'est que le bien, est ce que c'est que le mal. Qui peut différencier le bien du mal. Je pense qu'en notre âme et conscience, nous savons, nous savons, nous savons, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je pense qu'en notre âme et conscience, lorsque nous commettons une action, une ou des actions, mais particulièrement une action, une petite voix intérieure nous reprend si c'est mal. Peut-être qu'on va la commettre quand même, cette mauvaise action. Mais, alors, à l'intérieur de nous-mêmes, on sait si c'est bien ou si c'est mal. Moi, je sais, en tout cas, que je ne tenais pas à rester là. Je ne tenais pas à rester là, je ne tenais pas à rester là. Et je ne tiens toujours pas à rester là. Je ne dis pas que j'aspirerais à souffrir. Non, 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 personne n'aspirerait à souffrir. Mais j'aspirerais à m'aller le plus tôt possible. Comme je vous l'ai déjà dit, et comme je ne cesserai pas de le dire, Ma vie a commencé au mois d'été, vers juin, juillet 1981. Ma vie a commencé là, c'est comme ça. J'en ai à l'idée chantée, pour moi la vie va commencer. C'était une jolie chanson, ça c'était pour faire un disque qui marche. Et il faisait de très bons disques, qui marchaient très bien. Je n'en doute pas. Mais, pour moi, la vie a commencé en cet été, ce début d'été 1981, quand je t'ai connu. Avant de te connaître, ma vie n'avait pas de sens. C'est bien pour ça que je m'étais adonné à des chemins interdits, à des consommations illicites, et que ça m'avait créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjudices, de préjudices, et beaucoup de préjudices. Mais, mais la vie a commencé quand je t'ai connu. Ça a été le soleil, un soleil qui a éclairé immédiatement, qui a éclairé immédiatement, qui m'a éclairé immédiatement. Tout était noir dans mon esprit. Tout était noir. Je marchais dans le sombre. Je marchais dans le noir. Et la vie n'avait aucun sens. Je la vivais, bien sûr. Je marchais, je mangeais, je parlais. Mais j'étais d'une, voilà, c'était, la vie n'avait aucun sens. Aucun sens, aucun sens, aucun sens. C'était, c'était le vide absolu, le vide. Et quand je t'ai aperçu, cet été 1981, tout s'est éclairé. Ce n'est pas pour rien qu'il a fallu peu de temps pour que je te demande un mariage et pour que le mariage se réalise. Je sais, j'avais bouleversé ma propre famille, j'avais bouleversé ceux qui me connaissaient. Et ne prenez pas au sérieux, parce que ceux qui me connaissaient, parfois, ne me prenaient pas au sérieux. C'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, je ne cesserai jamais d'être au sérieux. Et tout a commencé quand je t'ai connu. Et ça s'est poursuivi quand je t'ai demandé un mariage et quand nous sommes mariés. Après, la vie s'est passée, pendant 41 ans. Bien sûr, ça n'a pas tout le temps été plat. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En tout cas, je n'ai jamais pensé te quitter et je ne pense pas. Si j'écoute ce que me disait une connaissante, votre femme vous aurait quittée si elle ne vous aimait pas, si elle est restée avec vous, c'est qu'elle n'a jamais cessé de vous aimer. Et ça faisait très chaud au cœur quand j'écoutais cette personne qui n'est pas de ma famille, qui est hors de ma famille. Parce que dans ma famille, il y a aussi une personne nommée du même prénom, mais là, pas du tout. Et quand j'ai connu cette personne, je savais qu'on allait avoir un certain rapprochement en se parlant, un rapprochement normal, et que je le sentais, je le sentais. Les circonstances de la vie ont fait en sorte que ça s'arrête. Mais après tout, ça s'est bien arrêté pour ma femme puisqu'elle s'est arrêtée de vivre à un moment donné. Pourquoi voudriez-vous pas que ça s'arrête aussi avec cette personne que les circonstances de la vie avaient mises sur ma route ? Avaient mises d'abord sur notre route parce qu'au début, ma femme était là et puis ma femme est partie. Mais je suis incapable de ne pas avoir de sincérité. Je suis tout à fait incapable de ne pas avoir de sincérité. Ou bien je suis profondément sincère, ou bien je ne suis rien, je suis vide. Ou alors je n'aime pas. Mais même quand je n'aime pas, j'ai toujours de la sincérité parce que je ne cache pas que je n'aime pas. Mais le sens de ma vie, c'est qu'un jour je meurs et c'est qu'un jour je retrouve celle que j'avais demandée en mariage en mai, en été 1981 et qu'elle avait accepté de se marier avec moi. Pour moi, se marier, ce n'est pas une vie, c'est une éternité. C'est une éternité. Le sens de l'existence, pour moi, lorsqu'on connaît quelqu'un, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité ou pour un temps tellement long que ça ressemble à l'éternité. Parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un comme ça et puis que ça dure un certain temps pour la vie. Sur la vie, je t'ai juré, non, ce n'est pas sur la vie, c'est trop court la vie. Il faut que ça soit beaucoup plus grand que la vie. Il faut que ça dépasse la vie. J'ai quand même une explication de la vie. C'est que c'est... Ce n'est pas possible qu'elle n'ait pas de sens ou qu'elle ait ce sens très limité qui nous apparaît. c'est-à-dire un être trouver moyen de trouver son travail, trouver sa vie et puis tout dépend des endroits où nous naissons. Si nous naissons dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région, dans tel ou tel environnement social, tout... Mais pour moi, j'ai toujours ressenti que derrière, j'allais dire derrière ce décor, derrière ces décors, derrière ces... ces apparences, il devait y avoir une raison beaucoup plus profonde, beaucoup plus profonde, beaucoup plus profonde que ça. Une raison qui se rapproche du bien et du mal. Une raison qui a conscience que le bien et le mal existent, qui a conscience que... on va dire que Dieu et son opposé existent. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire le mystère de la création, la création et l'antithèse de la création. La création, c'est... c'est la création, c'est le... c'est le nirvana, c'est ça la création. Et l'opposé, l'opposé, c'est... 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 c'est des êtres qui ne sont pas de lumière, mais qui sont de sombre, de sombre, du contraire des lumières, absolument, absolument le contraire. Alors, peut-être que pour vous, cette vidéo n'aura pas de sens. C'est possible, c'est possible, c'est possible. c'est possible qu'elle n'ait pas de sens pour vous. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez... que vous devez pouvoir comprendre, c'est que pour moi, la vie a commencé en 1981 et qu'elle s'est finie en 2023. Elle a commencé quand je t'ai connue. Elle s'est finie en 2023, en juin 2023, lorsque sa respiration s'est arrêtée et lorsque tu as fini, ton cœur s'est arrêté et que tu as fini. C'est là que... Alors, bien sûr, pourquoi je suis là, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Si j'y pense peu, c'est normal, nous avons eu un enfant ensemble et il est normal que j'essaie de rester encore un moment pour cet enfant que nous avons eu en commun. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal et c'est même plus que normal, c'est même un souhait. mais il y a autre chose qui compte aussi, c'est que, c'est plus fort que moi, je ne le fais pas exprès, que je déteste la vieillesse. Je déteste la vieillesse. Pour moi, l'être humain n'est pas forcément magnifique lorsqu'il n'est plus qu'une sorte de... qu'une sorte de vie qui survit comme ça, qu'il n'a plus aucun esprit, qu'il n'a plus aucune raison d'être là et que tout est dégradé chez lui. Son physique, sa personnalité, tout. Alors, vous allez me dire, c'est le cours des choses normales. Bien sûr, c'est le cours des choses normales. Mais, moi, à mon âme et conscience, je pense que on a le droit, on a le droit, on a le droit, et je n'arrêterai pas de le dire, de pouvoir mettre fin à ce schéma-là, c'est-à-dire à cette décrépitude du temps, parce que la décrépitude du temps se pose sur nous et comme le chantait si bien encore une chanson Jacques Brel dans Les Vieux, la pendule d'argent qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends, Je vois que M. Brel avait autant que moi de tristesse vis-à-vis de la vieillesse, une immense tristesse et qu'il le poussait à ne pas accepter de vieillir. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que quelque part il a influencé sa maladie et une fois malade bien sûr, je crois qu'il n'a pas voulu qu'il n'a pas voulu quitter, il n'a pas voulu il aurait bien aimé être encore là mais ça, tout le monde aurait aimé être encore là. Mais quand arrive l'heure du jugement dernier, ça fait peur à tout le monde, ça fait peur à tout le monde, ça fait peur à tout le monde, ça fait peur à tout le monde. Alors je n'ai qu'une envie, qu'une envie, qu'une envie, c'est de ne pas souffrir, de m'en aller. Mais cette envie, quand je dis ça, c'est dire que le commencement, le principal, c'est de te retrouver. Et pourquoi pas retrouver tous ceux qui nous ont aimés, tous ceux qui nous ont aimés. Moi je sais que plusieurs personnes, j'ai eu la chance d'être aimé, d'être aimé, j'ai eu la chance d'être aimé, j'ai eu cette immense chance d'être aimé. Des parents, des parents formidables, formi, formi, formidable, encore une chanson, et une femme formidable qui m'a accepté parce que pour me supporter, il fallait être costaud, drôlement costaud. Et elle a été costaud pour me supporter, pour me supporter. Alors, voilà, mes parents, ma femme, et les proches, les proches, les proches, les proches, les proches, mais aussi les personnes que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie. Moi, je n'ai pas toujours été une chance pour eux, mais que moi j'ai eu la chance de croiser dans ma vie, je ne vais pas dire qui, je les ai en pensées, je les ai en pensées, et j'ai en tout cas qu'un souhait, 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 c'est que ça ne dure pas longtemps et que je puisse, que je puisse te retrouver. De toute façon, aussi de l'autre côté, il n'y a rien. Ici, quand tu n'es plus là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, c'est le vide, c'est le vide sidéral. Alors, je me dis, ou bien de ce côté, tu sais qu'il n'y a rien, et de l'autre côté, peut-être, peut-être, qu'il y aura quelque chose. Voilà. Alors, la vidéo était un peu compliquée, je le sais, elle n'est pas toujours facile, mais comme j'avais le répété, je suis trois personnes qui font des vidéos, une sur Odise, deux sur, surtout sur YouTube, c'est-à-dire, 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 je vais les noter dedans parce que ça ne me revient plus à l'esprit, ça ne me revient plus, ça ne me revient plus, mais je vais les noter. c'est un document rare et inédit, l'autre, c'est, c'est, je ne fais pas esprit, j'ai des trous de mémoire, mais les trous de mémoire, c'est bien normal, je n'ai plus 40 ans depuis 20 ans, et c'est normal que j'ai, que j'ai parfois quelques prunes, voilà, ces prunes. Alors, il y a, il y a la personne qui fait des vidéos sur, sur Odyssée, qui a un tout petit chien, adorable petit chien, j'ai envie de l'embrasser, son petit chien, quand je le vois, j'aimerais aller le caresser, aller lui faire un bisou, vraiment, je le pense sincèrement, vraiment très sincèrement, et, celui qui fait des vidéos sur documents rares et inédits, je ne sais pas, je crois jamais l'avoir vu, je crois qu'il ne se montre pas sur, sur Youtube, ni sur Odyssée non plus d'ailleurs, et, par contre, prune, j'ai vu une personne qui a mis des photos d'une personne qui pourrait être à elle, mais, mais elle se pose des questions, elle se pose des questions, elle se pose des questions, beaucoup de questions, il y en a une aussi que je suis souvent, mais que je trouve trop, trop, trop sincère quelque part, trop innocente, c'est Tatiana Vendôse, parce que Tatiana, je ne dirais pas que je suis opposé à ce qu'elle lit, non, mais, mais il n'y a aucune surprise à avoir de ce qui se passe, quand on connaît les dessous de la pièce de théâtre qui se joue, il n'y a aucune surprise à avoir, aucune surprise, aucune surprise, aucune surprise, pas plus à être surpris que de ce qu'est l'Europe, ni que nous soyons de ce qui se passe, il n'y a aucune surprise à avoir, et aucune, 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 aucune surprise à avoir, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, je vous remercie de votre patience, au revoir. Sous-titrage ST' 501